Le Barça est inarrêtable les amis, l'équipe de Xavi s'est imposée hier soir en terre sevillane face aux Betis. Deux buts à un pour prendre désormais huit points d'avance sur le Real Madrid qui joue ce soir. Huit points d'avance ! On ouvre ce débrief avec Robert Lewandowski qui a été buteur, c'est un coup de leader. A la une de Muno Deportivo avec Rafinha buteur également, un super Pédri. Ils sont inarrêtables, la formation de Xavi donc avec ses 50 points à mi-parcours. Plus 8 sur le Real Madrid qui joue ce soir face à Valence. Je vous annonce d'ores et déjà que le Brief, le Preview est d'ores et déjà disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux ce soir avec Karim Benzema face à Edinson Cavani. C'est un leader de plus en plus solide dans les colonnes de Sport. Je vous annonce d'ores et déjà quel a été le MVP selon nos confrères. C'est Alejandro Balde, le latéral gauche qui prend la place, vous le savez, de Jordi Alba qui d'après moi, dans les prochains mois, va se poser des questions quant à son futur UFC Barcelone. C'est une victoire de prestige dans les colonnes de Mundo Deportivo. Je vous ai choisi ces pages intérieures et notamment pour ce papier ici. La cuarta mejor, primera vuelta. C'est le quatrième meilleur total au terme de la phase allée de l'histoire du UFC Barcelone. Je vous ai zoomé sur ce graphique pour vous rappeler quel est le record. C'est Tito Villanova en 2012-2013 avec 55 points. Guardiola 10-11, 52 points à la deuxième place. Ernesto Valverde 17-18, 51 points. Et là, trois équipes à 50. Pep de nouveau 8-9. Tata Martino 13-14. Et donc Xavi ici 22-23, 50 points également. À la différence par rapport aux autres. Regardez, c'est là là. Ça, sept buts concédés seulement pour Xavi. Elle est là la force de ce Barça new look avec un super Ter Stegen. Ce match a été excellent. Conférence de presse. Xavi ultra content, vous pouvez l'imaginer. Avec ses 50 points qui normalement pourraient lui assurer ce titre. On verra parce que ça, c'est un véritable feuilleton. En attendant, voici quel était ce 11 de départ attendu. Avec un Français, Jules Koundé, qui aura été malheureux dans ce match. Puisqu'en fin de match, il va marquer contre son camp. Vous allez voir pour casser le record de Ter Stegen. Je vais y revenir dans les buts. Avec Christensen associé à Raoujo en défense centrale. Devant la pointe avec Lewandowski, le capitaine Busquets. Les deux petits lutins, Pedri et Gavi. Rafinha sur le flanc droit qui avait profité de l'absence d'Ousmane Dembele. De Jong dans une position très favorable. On va y revenir. Et donc Alejandro Balde, MVP selon les confrères de sport. Voici ce schéma avec Balde ici. On attaque là vers le bas, vous l'aurez compris. Francky De Jong, positionnement moyen. Là, on va vers le haut. Regardez, c'est ça dont je voulais vous parler. De Jong adore cette position. Ici, associé avec Busquets. On va y revenir. Voici avec Balde, Christensen, Araujo et Koundé. Le 6 pour Gavi. Ça, c'est nouveau. Vous le savez, il a enfin hérité de ce numéro 6. Puisque ça y est, on a inscrit auprès de la Liga avec la licence de première équipe. Et il peut prendre ce numéro 6. Il est là avec le petit Pedri. Rafinha donc à droite. Sans Ousmane Dembélé et l'ami Lewandowski, la pointe de l'attaque. Les trois changements orchestrés dans les dix dernières minutes anecdotiques. Ce 11 aura tenu quasiment de bout en bout avec un super Pedri. Vous le voyez, Pedri Arroyador. Il a envoyé le couscous. L'ami Pedri pour tenir cette équipe. Rafinha, très intéressant, qui lui aussi marque des points. Qui n'a pas forcément fait un ultra grand match avec des hauts et des bas. Mais il a marqué. Il gagne des points. Voici les notes donc avec le 8 sur 10 pour Alejandro Balde, élu MVP. Il y a de très bons sets. Et le 7 pour Xavi également sur la note moyenne. Le 6 pour Ter Stegen. Il aurait aimé. Il aurait aimé réussir une nouvelle fois. Arriver à mi-parcours avec seulement 6 buts concédés. Mais Koundé est donc contre son camp. Inscrit ce 7e but malheureux pour les Catalans. Il était à un but du record. Le record qui est toujours entre les mains de Lianio. Depuis 1993-1994. Gardien alors du Deportivo La Coronne qui a mi-parcours. Avait réussi à garder sa cage avec seulement 6 buts concédés. Il aurait tapé. Il aurait égalé le record. Eh bien non. En attendant, très sincèrement, Ter Stegen est en train de réussir un parcours absolument incroyable. Comme lui, Lewandowski qui était de retour de suspension. 3 matchs, je vous le rappelle. Et qui marque de nouveau son 14e but en Liga. Il est vraiment lui aussi décisif. Comme l'est Ter Stegen à son poste. Il y a eu vraiment plein d'informations très intéressantes dans ce match. Rafinha donc qui gagne des points. Vous le voyez, il y a eu des hauts, des bas. Mais il prend des points dans les plans de Chavis. Et donc également en conférence de presse, Francky de Jong qui adore ce milieu de terrain composé. Là, il se sent quasiment à 100% de ses capacités. Ainsi associé, vous le voyez, je vous le rappelle ici, à Bousquet. Je vous ai rajouté ça, c'est la zone d'activité des deux petits. Pedri avec son numéro 8, ici, ultra influent offensivement. Et je vous ai mis Gavi également, regardez, avec son numéro 6. Pourquoi j'ai choisi ces deux hommes ? Parce que maintenant que ça y est, le père Gavi a le numéro 6. On est là les amis, on est là. Les héritiers sont là. Chavi, aujourd'hui le coach. Andres Iniesta, toujours au Japon. 6 et 8, 6 et 8 avec Gavi et Pedri. C'était histoire sur une belle image de montrer que la régénération du Barça est là. La dernière information à vous montrer, elle est là. Très intéressante, le Mercato, vous le savez, s'est conclu. Joan Laporta, el rey del mercado. C'est absolument incroyable, regardez ça. 120 opérations en deux ans. 120 opérations en deux ans, c'est absolument fou. Si vous considérez la première et la deuxième équipe du Barça avec les quatre fenêtres de marché, estival et hivernal. On va y revenir ce soir d'ailleurs, prenez date. Ce soir sur TikTok, Albert Masnou en direct de Barcelone, de la rédaction de Sport, nous offrirait un éclairage sur le père Laporta, le président du Barça, dans ce Mercato. Le Barça est devant les amis, 8 points d'avance. Mais n'oubliez pas, le Real joue ce soir. Benzema, Cavani, Real, Valence. Le preview est d'ores et déjà disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501